Bonjour YouTube, c'est Chili, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et c'est la première fois que nous allons faire ceci, un vide-grenier live, et oui je tremble beaucoup, vous le verrez d'ailleurs vous m'excuserez pour tout ce qui est technique, tout ce qui est audio, tout ce qui est qualité de la caméra parce que je fais ça avec mon téléphone, sauf que bon déjà non seulement je tremble comme pas possible je pense que ça se voit, je vais au retour, c'est dégueulasse et surtout c'est pas un téléphone qui fait pouh, j'ai pas un iPhone non plus mais bon on va essayer quand même de faire quelque chose de bien avec ça donc aujourd'hui on va faire deux brocantes, alors je vais en faire une pour commencer qui se situe à Nafriture, qui commence à 6h, il est actuellement 4h49 donc ça va, je suis à l'aise, j'en ai environ pour 40 minutes, non, encore moins de 40 minutes de route donc ça va, donc bon allons-y, on va essayer de choper des bonnes affaires donc l'objectif aujourd'hui, jeu vidéo, on va regarder pour quelques petites cartes Pokémon de certaines espèces qui m'intéressent en particulier et peut-être quelques bandes dessinées, mais ça c'est vraiment la dernière des priorités let's go ! bon allez, en voiture Simone ça y est je viens d'arriver, mais je suis arrivé après plus de 3 quarts d'heure donc là je suis limite en train de courir enfin bon, on ne va pas non plus faire une scène bolt mais on a eu beaucoup de problèmes sur la route je vous expliquerai peut-être en détail plus tard mais bon maintenant on y va je suis à 100 mètres des premiers explosants que j'ai vu tous arriver en film donc on va pouvoir commencer les bonnes affaires bonjour bonjour je suis désolé de vous déranger alors que vous n'avez pas encore débarrassé mais est-ce que vous n'aurez pas des jeux vidéo à tout hasard ? des jeux vidéo non ? ouais tout à fait je suis désolé de vous interroger alors que vous n'avez pas encore tout débarrassé mais est-ce que vous n'auriez pas des jeux vidéo à tout hasard ? pas de soucis non pas de soucis vous excusez pas bonne journée ouais, ça commence pas très bien cette journée mais bon, on est très loin d'avoir terminé il y a encore beaucoup de ruelles devant on espère trouver ah, ça c'est intéressant bonjour monsieur moi c'est à vous tout ceci ? bah tout ce qu'il y a oui hein comment j'expose moi moi c'est pas mon chien moi dites-moi je n'ai pas encore tout vu mais est-ce que dans le lot vous avez des jeux vidéo à tout hasard ? bah oui allez, allez, y'a que ça ? euh, bah je vais regarder c'est pas mon chien voilà plein de rues hier voilà, je suis có窗if on va dire c'est pas mon chien un bouton on va dire c'est pas mon chien qu'est-ce qu'un bouton on va dire 1, il y a des jeux SP et tout. Des jeux ? Deux ? Ah oui, des S3, des S3, ça peut être intéressant. Des S2, il y a des trucs. Oui, il y a de la PSP et un peu de tout, c'est bien. Voilà, 100. Et alors là, c'est mettre les autres ici. Ou PS1. PS1, mais neuf et emballé encore. Ah, sous blister. Ah oui, c'est vrai que c'est très rare. De nos jours. Oeuf sous blister. Ah oui, c'est déjà produit. Oui, effectivement. Non mais alors, j'ai pas réussi à trouver ce que je cherchais. Pas de soucis, bonne journée. Merci à vous. Un peu cher ces prix-là. Bonjour. Dites-moi tout hasard, est-ce que vous n'auriez pas des jeux vidéo ? Non. Ok, pas de soucis. Bonne journée. Bonjour. 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 Ça ne va pas plus haut, je crois. Non. Toujours rien, on va refaire le tour. Ça, c'est drôle, j'ai recroisé le gars qui avait acheté le Lot PS3 l'année dernière dans cette même rocante. Il m'a dit qu'il y avait peut-être des jeux, mais il fallait revenir tout à l'heure parce qu'il vient à peine d'arriver et il n'est pas sûr de ce qu'il a pris. On espère. On est encore en train d'arriver. Ça veut dire qu'on n'a pas fini avec les exposants. Peter, Mario, Sticker Star. C'est intéressant ça. J'ai juste une chaîne, on va partir et un tour à Tunis. Attends. Tu vois, je sais qu'il m'en en a une, mais... C'est une petite petite. Je sais qu'il m'en a donné, il faut que je vais y aller. Ils auront cette cauchemlée. Puis, je ne vais pas les autres. Il faut que je dis en a position. la console à tout hasard vous la faites à combien et les jeux c'est à combien le jeu éventuellement si je prenais la console plus des jeux on pourrait négocier un peu vous avez eu l'occasion de la tester il a commencé à la faire recharger hier il a réinitialisé il a formaté depuis le début oui oui parce que ça marche directement en langue vous pouvez l'allumer mais il m'a dit je le laisse comme ça je dis oui 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 au moins on arrive sur un tout nouveau profil elle va démarrer ça prend en général quelques secondes après il n'a pas fait charger à fond je lui ai dit ça sert à rien éventuellement avec farming simulator et paper mario on pourrait faire 40 euros avec la console oui ok pour faire deux éventuellement je peux l'avoir c'est vrai que j'aime bien ce parc pour faire trois alors j'étais tombé sur un exposé les prix je me dis qu'est ce qu'il a fumé ce matin je ne sais pas ça moquette peut-être ah oui aussi ou alors ils revendent dans des caches ou sur un terrain ou sur internet je sais pas si vous avez ça en belgique oui bah nous ce cache converteur il y a personne qui a encore fouillé dedans il n'y a que moi qui les ai lu mais moi je ne fais pas regarder il y a des étiquettes de fumée oui bien sûr ça devrait aller et le prix est par jeu ou c'est une fourchette de prix 35 et 10 35 et 10 ok émission platinum ah oui tu as suivi la clinique ah ça je l'avais pas vu ça malheureusement mais j'ai vu une boîte où l'arrière était en anglais et je vous que moi c'est que du français non c'est même pas tant traduire c'est plus pour la collection mais après les jeux normalement tu peux les changer les langues ah oui mais même sur la boîte je suis je suis emmerdant mais bon bien entendu oh ça je ne connais pas ça ces trois ci vous les ferez à combien 25 les trois 25 les trois ça peut beaucoup je trouve 5 3 celui-là je sais bien qu'il voyons j'ai demandé un ami c'est borderland je pense que c'est un bon prix et borderland déjà il me semble qu'il y ait recherché celui-là j'ai un ami qui s'y connaît j'avais montré je vous en proposerai de 18 éventuellement allez merci pour deux euros ça va ça bonjour c'est à vous là c'est à vous non du tout c'est à la dame qui est là bonjour et bonne promenade c'est à l'unité ou il ya un prix par jeu ceux qui sont vraiment les plus rares vous voyez lesquels je veux dire oui les mario les donkey voilà les prix sont à 15 et tout le reste c'est à 5 ça c'est 15 ça c'est 12 ça c'est 15 ça c'est 20 ouais et là-bas vous avez toutes des caisses avec des ps2 ah oui je ne les avais pas vues effectivement là c'est tout à 5 sur les ps4 qui sont à 10 voilà merci je vais regarder tout ça si vous avez des questions n'hésitez pas celui-ci vous le considérez comme rare oui les donkey kong et tout il faudrait encore que je le trie vous voyez comme rider oui oui c'est juste pour être sûr ou si c'était que les mario que vous considérez non 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 vraiment ceux qui sont assez connus on va dire ok ça marche voilà ok je vais regarder tout ça merci il n'y a pas un petit driver il n'y a pas un petit driver 2 qui pourrait traîner ça m'arrangerait vous m'aviez dit combien pour vos solutions ils sont à 15 ah oui ok bon si vous prenez plusieurs jeux à 15 vous pouvez faire un prix bien sûr pas la moitié du prix non à tout hasard vous n'avez pas des cartes pokémon également ah si mais je ne les ai pas encore sorties oui oui pas de soucis oui oui bien sûr il n'y a pas de soucis ça dépend de ce que vous cherchez moi c'est quelques petites cartes spécifiques communes pas de grosses dans des classes là je vais d'abord aller voir au jeu là-bas parce que c'est vrai que je ne les avais pas vues je suis passé devant comme un idiot mais en général on va vous dire que c'est vers le haut que je vais voir c'est ça c'est un peu plus à 5 sauf les PS4 qui sont à 10 ok ça marche c'est un peu plus à 5 sauf les PS4 qui sont à 10 ah mes Alof honor ah non le Colof ça c'est une Scree de résistance qu'est-ce que ça ? résistance non 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 Batman Napoli qui sont là ? qui sont là ? ici ? c'est pas des gros trucs heureusement c'est pas des gros bon là c'est le truc et il faut 20 000 de plus en plus voilà je pense qu'il y a un peu plus il va est-ce qu'on a ici petit jeu 8 les chambres je ne sais pas ce qu'il est je ne sais pas ok sur ps2 ça va être compliqué de voir en filmant très 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 la gamecube c'est rare c'est un peu compliqué de voir la gamecube ah oui il y en a mais c'est vrai ce qui est sur la gamecube c'est les jeux de sport pfff dommage 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 encore de la gamecube des jeux de foot malheureusement des jeux de foot seulement 7 euros ça c'est une affaire et voilà le premier vide grenier est maintenant terminé je suis plutôt content parce que franchement quand je suis arrivé je pensais pas que j'allais trouver des trucs aussi intéressant que ça mais bon on fera le bilan à la maison mais avant ça comme j'ai encore un peu de sous et que j'ai pas trop dépensé je vais aller à une deuxième brocante qui se situe à moircie donc il va falloir rouler un peu il va falloir bien rouler 50 minutes mais bon écoutez j'ai le temps j'ai de l'essence et bon c'est pas tous les jours qu'on s'est vide grenier enfin arrivé au deuxième vide grenier qui se déroule à moircie après 40 minutes de putain de route de merde bon je suis garé à bien 200 mètres à mon avis parce que vraiment pour trouver une bonne place de parking sur laquelle on pourra sortir facilement c'était pas gagné mais j'ai vu qu'il y avait quand même du monde donc on va peut-être pouvoir retrouver d'autres choses dvd bonjour monsieur bonjour c'est à l'unité ou c'est un prix par jeu un prix par jeu ok le mario est sonique au geo c'est 8 euros la boîte pour les jeux ds 8 euros chacun oui oui non pas de soucis bonne journée à vous merci bonjour à On va pouvoir de la NES aujourd'hui, c'est plus tricot, mais voilà, qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est moi, monsieur ? Je vois qu'il n'y a pas de prix pour la Wii. Ah, donc elle a 45 euros. Ok, donc avec câble, manette... Manette, le nunchuck, tout. Ok, voilà, je regarde. Et pour la NES, vous avez encore la console pour essayer ce jeu ? Certains, j'ai gardé certains jeux et d'autres, j'ai demandé, j'ai gardé des Mario... Oui, c'est bien français. Mais oui, il n'y a pas de soucis. Mais qui fonctionne ? Bon, je vous avoue que 25, c'est un peu... Enfin, je trouve personnellement que c'est un peu haut pour celui-là. Je ne donnerai pas plus de 15 pour ma part. Oui, parce que c'est parce que je veux bien descendre à 20, mais quand j'ai quelqu'un qui m'en a déjà pris au matin, il n'en a pas discuté. Je vais bien vous le laisser en 20, voilà. C'est mon dernier. Bah, je vais y réfléchir pendant que je fais le tour, alors. Oui, c'est vrai, pas de soucis. A tout à l'heure. 25 euros le jeu NES, ça commence à piquer. C'est quoi ? Il vous connaît. Bonjour. Alors, pas des séries qui m'intéressent, heureusement. Fakebox One, bon, ça ne l'est pas. De la doigt de la terre. Ouais, à mon avis, ça va vite repartir à la maison. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses ici ? Non, non, c'est autre chose que ça. C'est, on passe toute la rue ici, on vient au rond-point, on va au bout. Et là, à droite, il y a un magasin de toutes les pièces de voitures. Oui. Vous les faites à combien, les versions de Pokémon japonaises, s'il vous plaît ? C'est dépend lesquelles. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Bah, à vrai dire, celle de la première génération. Parce que je sais que la bleue et la verte, je les fais un peu plus cher, parce que c'est un peu plus rare. Ok. Et la rouge et jaune ? Attendez, je regarde. Oui, allez-y, pas de soucis. Je peux vous les faire à 15. Chacun ? Oui. Après, si vous prenez un lot, je peux plus faire un fil. Ok. Et ceux de la deuxième génération, hors et argent ? Juste la bleue et la verte, ils sont 25. Ah, ok. Bah, la verte, je les déjeuner. Après, si vous faites un lot... Là, c'est une bonne aussi, à la même. Et hors argent, du coup ? C'est pareil. Ah, 15 ou 25 ? Ah oui, ok. Ok, excusez-moi. C'est là, à 15. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends. Vous les avez testés ? Oui, j'ai testé. Ce sera le bricolant. Ah, ok. Sinon, je ne les vendrais pas. Je jette aussi sur brocante et si... À vous voir. Éventuellement jaune, on pourrait le faire à 10 euros. Juste celui-là ? Oui. Oui, un peu sûr. Avec ça. Bonjour. Bonjour. Ouh, de la Mega Drive. Je ne sais pas du tout en voir en brocante. Ah bah si. Eh bah, je vais regarder un petit peu. J'avais la console, mais elle est vendue. Ah bah, la console, ça va. Je l'ai. Ah, ça va alors. Euh, c'est un prix par jeu ? Ou... Ça dépend duquel ? Ah oui, je peux discuter. Tout dépend. J'ai vendu, franchement, déjà les... Il y a quelques belles que j'avais. Mais l'allôé qu'un dernier. Je me dis, est-ce que je les sors ? Est-ce que je ne les sors pas ? Puis ça part comme des petits pains. Ça dépend. Ouais, je vois aussi qu'il y a une PlayStation. Oui, bah, il y a la 2 et la 1 et la 1 et la 1, ouais. Ah, même de la Master System, ça c'est... Oui, bah, j'avais la console aussi, ouais. Ah, ça je ne l'ai pas. Ça aurait peut-être intéressant, mais bon. Bah oui, mais là, elle est vendue. Ah, Billet Storm. Je ne connais pas du tout. Euh, le... Le... Le Urban Strike, tu sauras combien ? Euh... Urban Strike. Moi, je l'avais mis à 15, mais à 10, il peut partir. Ok, je vais regarder un peu. Oui, hein. Voilà, je suis un coup de déce, mais je ne sais pas trop si c'est intéressant. Uncharted... Voilà, majorité... Et les consoles pour la PS1 et la PS2, elles sont à combien ? Euh, moi, je les mets à 30 euros pièce. La PS2 fonctionne. Je n'ai plus la manette qui va avec, mais la manette, de toute façon, d'origine était... Un peu défectueuse. Un peu beaucoup défectueuse. Oui. La moitié des touches ne fonctionnaient plus, donc. Euh... Je vais garder un peu, puisqu'il est complet en boîte. Oui, faites... Oui, s'il y a les... Vous avez fait que c'est bien le bon jeu aussi ? Oui, oui, regardez, oui, bah je me doute. Oui. Urban Strike. Urban Strike, oui. C'est ça et la notice. Euh... Vous pourriez la réduire à 8 euros ? De 15, j'avais déjà des 10. Allez. Vous voulez, c'est vous qui voyez. Allez, 8. Ah, merci. Comme quoi, ça valait la peine de se bouger le cul. Bon voilà, deuxième brocante terminée. Alors franchement, je ne m'attendais pas à trouver des trucs comme ça. Parce que bon, de la Mega Drive complet et un Pokémon jaune japonais qui est dans mon sac et que j'ai un peu la flemme de sortir. Bah ça fait plaisir, franchement. J'ai moins dépensé du coup. Seulement 18 euros dans cette brocante compare à l'autre où je n'ai pas encore calculé mais j'ai facilement dû en mettre 70. Bah franchement, c'est étonnant. C'est les meilleurs trouvailles entre guillemets que la 3DS XL mais pas cher. Franchement, à voir si tout marche. Mais pour moi, c'est pas cher ces prix là. On va rentrer. On va faire le compte rendu de ces deux vides greniers. C'est parti. Ouais, d'ailleurs, j'ai me rouillé de rentrée parce que je commence à crever la dalle. Et me revoici chez moi pour le compte rendu de ces deux vides greniers slash brocante. Vous l'appelez comme vous voulez. On a dépensé un total de 93 euros aujourd'hui. Et vous allez voir que c'était vraiment une des brocantes les plus rentables que j'ai pu faire de ma vie. Bon, il y en a eu deux mais une des journées brocantes les plus rentables. Alors, on va commencer un petit peu avec les petits trucs en vrac pas très cher. Alors, on commence avec une petite carte Pokémon. Alors, c'est une petite carte Lixie. Je ne sais plus comment elle s'appelle celle avec les petits motifs électriques là. Certains me diront en commentaire. Alors, je ne collectionne pas vraiment les cartes Pokémon. C'est juste que j'ai envie d'obtenir des cartes Pokémon des familles de Luxray, Minotaur, Brasegali et Lagron. Parce que ce sont mes Pokémon préférés. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de choper les cartes ? Je l'ai eu pour un euro. Bon, ouais, c'est un peu cher je trouve. Mais bon, j'avais un peu la flemme de négocier pour demander un prix à 50 cents. Parce qu'il n'y avait eu vraiment qu'une carte qui m'intéressait. Je ne voulais pas faire chier. En plus, c'est pour des enfants. Donc, je me dis bon, allez, ça leur fera plaisir. Ensuite, nous avons une bande dessinée. Parce qu'il me semble que j'ai dit en début de vidéo que je cherchais un peu les BD. Je n'en ai pas vu tant que ça. J'en ai acheté qu'une seule. C'est le tome numéro 11 de Gaston. Gaston, un classique. Mais il faut le lire pour comprendre vraiment pourquoi est-ce que c'est génial. C'est des fois tout con. Mais ça me fera toujours autant rire les Gastons. Et celui-là, je sais que je ne l'avais pas. Donc, ça fait plaisir. Payé 3 euros, mais c'est le prix des bandes dessinées aujourd'hui. Ma caméra me casse les couilles. Ensuite, pour 2 euros. Alors ça, ce n'était pas filmé. Tintin sur 3DS, c'est Tintin, le secret de la licorne. Alors, je n'avais pas filmé. Mais pour vous expliquer, je me suis ramené devant le stand. Je vois 3 petits jeux vidéo 3DS. Bon, il y en a un que j'avais déjà. Ah non, le dernier, c'est un jeu DS qui ne vaut rien. C'est la passion, une connerie. Et je vois qu'il n'y a pas de prix dessus. Je demande à la femme, combien pour le jeu Tintin ? Ah ben, je ne sais pas. Je me dis, bon, il ne doit pas voler des masses. Vas-y au culot. Dis-lui 2 euros. 2 euros ? Ouais. C'est bon là. Donc, c'est un bon prix. C'est un bon prix pour un jeu 3DS. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un prix dégueulasse non plus. On ne va pas faire chier. Ensuite, le dernier jeu du lot, entre guillemets, c'est Spiderman 3 avec ma putain de caméra qui me casse les couilles. Voilà. Spiderman 3 sur Wii. J'avais acheté le 1 et le 2 sur Gamecube. Au moins, ça me donnera l'occasion. Alors, je l'avais négocié à 4 au lieu de 5 parce qu'il est quand même légèrement rayé. Ouais. J'espère qu'il marchera en tout cas. Parce que c'est vrai que les rayures, elles ne sont pas profondes mais il y en a quand même pas mal. Ensuite, alors ça, c'était ici du deuxième vide grenier. Vous l'avez vu, c'est le Urban Strike sur Megadrive payé 8€. Alors, initialement, vous l'avez entendu, elle en voulait 15 mais bon, elle a baissé à 10 parce que je pense qu'il ne se vendait pas. Mais bon, ça ne m'a pas empêché par la suite de l'obtenir. Par contre, c'est bizarre cette cartouche quand je regarde. Attendez, regardez. Elle est grande. Attends, je n'ai pas une cartouche Megadrive sous la main parce que ça me semble plus grand. Ouais, voilà, j'ai retrouvé mon petit Sonic 1. Mais oui, c'est plus grand. Mais ouais, attends, cette cartouche-ci, elle est beaucoup plus grande, regardez. Après, ce n'est pas non plus une différence de malade mais c'est étonnant. Et le petit truc jaune là sur le côté, c'est quoi ? S'il y a des experts, vous me direz. Mais c'est vrai que c'est plutôt intriguant. Mais j'étais étonné de voir de la Megadrive complète en vide greni. Il y avait aussi de la Master System d'ailleurs, mais c'était à chaque fois des jeux de foot. Disons que le Urban Strike, c'est le seul jeu qui sortait un peu du lot des jeux de sport. Donc, on ne va pas s'en plein. Par contre, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais je pense que ça devrait aller parce que tout était dans un excellent état. Même si c'était un peu mal rangé, on ne va pas se mentir. Un peu plus d'organisation n'aurait pas fait de mal. Mais bon, je ne vais pas lui en vouloir négocier 8 euros au lieu de 15 à la base de mes 10 qu'elle me proposait. C'est un très bon prix. Surtout que j'ai vu sur internet qu'il coûtait 20 euros environ. Ensuite, je fais les prix de manière croissante. On a, alors ça c'est énorme par contre, la cartouche de Pokémon jaune japonais. Voilà. Bon, ça va être compliqué de le voir, mais la cartouche jaune de Pokémon en japonais pour 10 euros que j'ai pu négocier au lieu de 15. La cartouche marche, je l'ai essayé et il y a encore la pile. Ça, c'est énorme. Déjà, le mec, il avait les... Il avait hors argent et bleu, jaune, vert, rouge, tout ça de 1G. Il avait aussi Pokémon Stadium en japonais, je ne sais pas si on le voyait bien sur les vidéos. Il avait aussi Zelda Ocarina of Time sur 64 japonais en boîte. J'étais alors pop, pop, pop. Par contre, c'est con parce que je crois qu'il avait aussi un Sonic 2 sur Megadrive. J'aurais dû regarder, mais bon, en vrai, je suis déjà content d'avoir eu la cartouche de jaune fonctionnelle japonaise pour 10 euros. Ça, c'est plus rond de la collection parce que bon, je ne parle pas le japonais. Ça, vous le savez très bien. Ensuite, on a 3 jeux PlayStation 3. Alors, je les ai payés un peu chers, 18 euros. Disons que c'est les prix que j'aurais pu avoir sur Internet sans livraison. On commence avec Beyond, je ne sais pas comment il faut le dire, Beyond 2 Souls. Je n'ai jamais entendu parler, mais on verra. Ça peut être bien. Ensuite, Saints Row, le troisième, The Third. Alors, ça, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est explosif et déjanté ? Les Saints sont au sommet de leur gloire. Ils sont reprendre le contrôle. C'est quoi ? Ça a l'air d'être le bordel, ce jeu. Je pense que ça peut être sympa à tester. Au niveau des CD, alors, ils sont un peu tachés, mais par contre, pas de rivières. Et quand je dis tachés, c'est juste que je passe un petit coup de chiffon, même pas mouillé, ça passe. Le Beyond. Beyond, j'ai envie de dire que c'est pareil. Pas de grosses rayures. Et le dernier, Borderlands. Alors, lui, il vaut déjà quand même 15 balles. Je ne connaissais pas du tout. Mais il me semblait que j'en avais entendu parler. Comme quoi, il coûtait effectivement une quinzaine d'euros en ce moment. On verra ce que c'est. CD en état nickel. Lui aussi, il est en français. De toute façon, je l'avais dit dans la vidéo, mais il disait oui. C'est quoi le problème ? La boîte n'est pas en français. Donc, même si le jeu peut être joué en français, je m'en fous. Et la dernière chose que j'ai acheté aujourd'hui. Ah non, 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 j'en ai oublié une. Alors, j'en ai oublié une. C'est à 7 euros. Enfin, je vous montrerai après parce que c'est dans le même lot que ce qu'on va voir maintenant. Et ensuite, le premier truc que j'ai acheté aujourd'hui, mais le meilleur, c'est la New 3DS XL bleue. Elle coûtait 30 euros et j'ai réussi pour 40. Alors, il y a le chargeur, bien sûr. Je l'ai testé. Elle fonctionne. Lecteur cartouche nickel. Et pour 40 balles, j'ai pu l'avoir ça. Plus la pochette. Plus le chargeur avec Paper Mario Sticker Star. Parce que je ne l'ai pas. Parce que je ne l'ai pas. Et j'ai pris Farming Simulator. Parce que bon, pourquoi pas. Tous les autres jeux qu'il y avait, je les avais. Luigi's Mansion, je les avais. Ma repartie à Leontour, je l'ai aussi. J'aurais pu les racheter et me faire une toute petite plus-value. Mais je ne vois pas l'intérêt de faire une plus-value aussi petite. Si c'était 7 euros, j'aurais dû vraiment négocier à mort. Et je me dis, bon, je ne vais pas l'emmerder dès le matin. Elle vient à peine d'arriver. C'est bon, quoi. Je ne vais rien dire. Mais par contre, c'est un très bon prix. Parce qu'il me semble qu'elle vaut quand même 150 boules. En fonctionnel, même sans boîte. En fonctionnel, elle coûte déjà 150 balles. Cette petite New 3DS XL. Par contre, le seul truc qui est dommage, c'est que sur les côtés, ça se voit un petit peu. Mais il y a les petits bords qui ont été arrachés. Là, c'est noir. Enfin, je ne sais pas si c'est normal. Pour moi, non. Instinctivement, je dirais que non. Mais il y a des petits bouts qui ont été arrachés sur les côtés. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Est-ce que je la garde ? Est-ce que je la revends ? Je ne sais pas encore. Parce que c'est vrai que des 3DS, je commence à les accumuler. Parce que j'ai déjà une 3DS classique. Une 3DS... Enfin, c'est les anciennes. Donc, j'ai déjà le premier modèle. La Haul 3DS XL. Et celle-là, elle est sur mon bureau. J'ai aussi la 3DS de capture. La Haul 3DS XL capture card. Je verrai ce que j'en ferai. C'est vrai que c'est un très bon modèle, cette New 3DS XL. Je l'ai un peu prise en main. C'est vrai que c'est un modèle incroyable. Donc, ça pour 40€. Et après ça, je suis revenu au stand. Alors, ça, ce n'était pas filmé. Mais elle avait des jeux Nintendo Switch. Mais elle n'arrivait plus à les retrouver. Et elle me dit, au pire, si j'arrive à les retrouver, repassez. J'ai repassé. J'ai vu FIFA. FIFA. Mario et Lapin Crétin, mais en anglais. Et Animal Crossing, que je n'avais pas sur Nintendo Switch. Animal Crossing New Horizon. Le deuxième jeu le plus vendu de la Switch, je crois. Je demande son prix. 7€. 7€ pour un jeu Switch autant apprécié. Et je rappelle, le jeu est dedans. Je suis sûr que si je le mets dans la console, il marche. Je pense que c'est une très bonne affaire. 7€ pour un jeu Switch comme ça, oui. Ça les vaut largement. En tout cas, je suis très content des vides greniers d'aujourd'hui. Franchement, j'ai fait des bonnes affaires. Voilà pourquoi il faut se lever tôt. Par contre, j'étais étonné de voir qu'il n'y avait... Du moins, je ne les ai peut-être pas vus. Mais il n'y avait pas énormément de chineurs, j'avais l'impression. Au niveau jeux vidéo, en tout cas, il n'y en avait pas des masses. Mais clairement, rien que d'avoir trouvé la New 3DS XL dans cet état. Franchement, ça rentabilise déjà la journée au vu du prix auquel je l'ai eu. Et même le Animal Crossing aussi. Donc je rappelle, c'est un total de 93€ pour la console, la petite carte Pokémon, la BD que j'ai la flemme de ressortir. Et ensuite, au niveau des jeux, il y en a 3 sur 3DS, 1 sur Wii, 3 sur PS3, 1 sur Switch et 1 sur Mega Drive complet. Et sans oublier le Pokémon jaune japonais. Donc ça donne un total de 3, 6... Ça fait 10 jeux, plus une console, plus une petite carte Pokémon, plus une bande dessinée pour, je rappelle, caméra de merde, 93€. Ouais, même sans la console, ce serait déjà des bonnes... Même sans la console, ce serait déjà des bonnes affaires. Alors là, avec la console... Voilà quoi, je suis sur le cul. J'étais sur le cul quand on m'avait dit 30 boules pour ça, franchement. Donc voilà, je suis très content des petits travails d'aujourd'hui. J'espère que ça pourra en motiver certains à vous lever le matin en brocante. Parce que quand j'en lis certains sur les commentaires des youtubeurs vide-greniers, « Ouais, moi, je trouve jamais rien, je trouve jamais rien. » Je vous comprends. Mais il faut vous lever plus tôt le matin si vous le pouvez. Je me suis levé ce matin à 4h alors qu'hier, j'ai été couché à 1h30, 2h. Je vais vous dire à quel point j'étais déterminé à aller assez vite-grenier. Surtout que c'était pas gagné parce que franchement la route d'aujourd'hui était dégueulasse. Je ne vous l'ai pas montré. Mais la route d'aujourd'hui, il y avait tellement de brouillard. On n'y voyait pas à 10 mètres. Je flippais ma race dans la bagnole. En plus, à un moment, j'étais perdu. J'ai dû rallumer mon GPS. Donc, ouais, mais ça valait en tout cas la peine. Franchement, très content des trouvailles d'aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit 50 fois. Donc bref, on se retrouvera sûrement pour d'autres vidéos parce que j'ai bien aimé faire ça. N'hésitez pas à me dire ce qu'il faut aussi améliorer dans cette vidéo. Même si je pense que ce qu'il faudrait améliorer, ce serait essayer d'un peu plus filmer comme je le faisais vers la fin. C'est-à-dire un peu plus filmer les stands que le sol. Parce que le sol, on s'en fout. Voir des cailloux, ça m'intéresse. Voir la route bétonnée, tout le monde s'en bat les cacahuètes. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, machin. Tout ce que tu veux. En tout cas, je vous laisse. C'était Chilet. Portez-vous bien. Salut YouTube ! Merci. Merci.